Que faire de Pierre Bourdieu dans tous ses états ? Je vais expliciter les deux éléments du titre. Pierre Bourdieu dans tous ses états, ça s'écrit avec état E majuscule. Parce qu'il n'y a pas un, mais trois modèles de l'état dans les travaux de Bourdieu, et notamment dans le cours que l'on peut désormais lire sur l'état. Il y a un modèle génétique, j'appellerais ça l'état 1 ou l'état G, l'état génétique. C'est le modèle de la genèse de l'état moderne, transition de la maison du roi à la raison d'état, passage du mode de reproduction dynastique au mode de reproduction bureaucratique, et corrélativement l'invention de la notion de public, qui est le produit de la genèse de l'état, et qui ne lui préexistait pas. Donc on invente l'état et en même temps on invente la notion de public. Deuxième modèle, c'est ce que j'appellerais le modèle structural, ou l'état S. L'état S, le modèle structural, c'est l'état comme banque centrale de capital symbolique, c'est l'instance qui s'est arrogée le monopole de l'usage légitime de la violence symbolique, c'est-à-dire la capacité d'inculquer des catégories, d'assigner des identités, et par là de modeler l'espace social et ses divisions. Ce monopole, lui, est corrélatif de l'invention et de l'institutionnalisation de la notion d'universel. Donc on voit un modèle de l'état nous donne le public, l'autre modèle nous donne l'universal. Il y a un troisième modèle, comme si on n'avait pas déjà assez de travail, c'est ce que j'appellerais l'état F, l'état fonctionnel, c'est ce que fait l'état, les activités de l'état. L'état, c'est ici, on va retrouver le chème des deux mains de l'état, le chème de la main gauche, de la main droite, et que Bourdieu emprunte à Hobbes, à son portrait du Léviathan, et qu'il révise, et qu'il actualise, et je dirais que ces deux mains, la main gauche, la main droite, la main féminine, la main masculine, c'est une main qui protège, et l'autre, c'est une main qui discipline. Alors, donc, voilà Bourdieu dans tous ses états, en gros les trois modèles, et donc que faire de ces trois modèles, de ces trois états de Bourdieu ? Trois pour le prix d'un, après tout, on ne va pas se plaindre. Il faut faire de ces trois modèles de l'état ce que Bourdieu nous a fait faire de son vivant, tous ceux qui ont eu le bonheur et le privilège de travailler avec lui, ce qu'il nous a appris à faire, à savoir le faire travailler. Et ici, donc, les faire travailler, mettre son travail sur l'état au travail, pour produire de nouveaux objets empiriques, et ce faisant, élargir, approfondir les schémas qu'il nous donne, tester les hypothèses qu'il avance, raffiner les concepts qu'il propose, les réviser, voire au besoin les réfuter et les dépasser quand c'est possible. Ainsi va la science, et Bourdieu ne l'aurait pas voulu autrement. La grande force, justement, je pense, de sa pensée, réside dans le rare alliage qu'elle opère, entre la foi dans la raison et l'énergie iconoclaste avec laquelle il applique cette raison au monde social et au monde scientifique en tout premier lieu. En gros, il y a deux rapports possibles à la théorie sociologique, génériquement, ce qu'on peut dire un rapport scolastique qui nourrit l'érudition, et un rapport pragmatique ou génératif qui anime l'élaboration d'objets nouveaux. Et ce choix, quand on est travaillé avec Bourdieu, ou après Bourdieu, je pense que c'est un choix facile, si être bourdieusien s'est versé dans la bourdieusologie, la célébration des concepts et la génuflexion devant le maître, alors nul doute que Pierre Bourdieu nous aurait dit, à l'instar de Marx, Naguère, quand on lui demandait s'il était marxiste, je ne suis pas bourdieusien. Alors, j'ai adopté donc ce que j'ai fait, je vais expliciter un petit peu ces modèles, j'ai très peu de temps, et je vais vous dire ce que j'ai essayé de faire avec ces modèles de l'État, je les ai adoptés et adaptés pour essayer de repenser l'État pénal, et essayer de rapatrier l'État pénal au cœur de la théorie de l'État. Alors là, on a un premier paradoxe, qui est que tous les théoriciens de la genèse de l'État moderne, notamment en Europe, que ce soit Hines, Weber, Elias, Tilly ou Gianfranco Poggi, ont mis l'accent sur la monopolisation de la violence physique, la formation des armées, la formation de la police, dans l'émergence de l'État. Mais dès qu'on quitte la théorie de la formation de l'État, cette violence physique que l'État exerce, et notamment l'appareil pénal, la police, la justice et la prison, s'évapore, disparaissent, que si vous regardez après les grandes théories de l'État, vous ne trouverez pas une ligne écrite sur le rôle de la prison, par exemple, et l'appareil pénal est cédé à la criminologie, comme si la police, la justice et la prison étaient en quelque sorte des appendices techniques qui ne servaient qu'à remplir une fonction matérielle mineure. Or, ce que je vais arguer, c'est qu'au contraire, la pénalité est une capacité politique centrale de l'État, c'est le lieu de sa souveraineté, c'est le lieu de l'expression de son pouvoir, il faut donc la rapatrier, pour rapatrier le pénal au cœur de la sociologie politique. Et donc, avec ces trois schémas, je vais arguer que Pierre Baudieu nous aide à découvrir aussi, et à comprendre et expliquer le phénomène stupéfiant que nous avons observé lors des 30 dernières années, qui est le grandissement et la glorification de l'État pénal, donc la police, la justice, la prison, et notamment le retour extraordinaire de la prison au tournant de notre siècle, alors qu'autour de 1975, tous les spécialistes de la question pénale s'accordaient à prédire le dépérissement, voire la disparition de la prison. Alors c'est exactement l'inverse qui s'est passé, donc comment comprendre ce phénomène ? C'est ce que j'appellerais donc là l'ascension de l'État pénal, et ce faisant, Baudieu nous aide également à saisir les rapports entre pénalité et néolibéralisme, et de là à mieux modéliser le néolibéralisme, cette révolution par le haut, qui tente à remodeler l'État de sorte à en faire un vecteur de discipline, la main droite, et de marchandisation. Enfin, et ce sera, je conclurai là-dessus, Baudieu nous invite à repenser la justice criminelle comme une machine à classifier, qui joue en quelque sorte un rôle analogue et inverse des écoles d'élite, en ceci que de même que les écoles d'élite effectuent la légitimation de ceux d'en haut, le système de justice pénale va légitimer la marginalisation de ceux d'en bas. Et on a donc deux machines à légitimer, les écoles d'élite qui donnent les patentes de culture et les brevets d'excellence en haut, et je vais harguer le système de justice pénale, qui donne au contraire, en quelque sorte, des diplômes négatifs, qui justifient selon la même logique de la responsabilité individuelle et du démérite, la marginalisation des plus dominés parmi les dominés. Donc, je vais m'appuyer ici sur mon livre « Panishing the poor » et sur une série d'articles qui les prolongent, notamment l'article « Fabriquer l'État néolibéral » et un article qui paraît ces jours-ci dans la revue Social Anthropology qui s'appelle « Three steps towards the historical anthropology of actually existing neoliberalism » et « Three pas vers une anthropologie historique du néolibéralisme tel qu'il existe, réel. » C'est l'expression du socialisme réel. Il y avait le socialisme utopique et puis il y avait le socialisme réel. Je vais harguer qu'il y a le néolibéralisme tel qu'il se présente dans l'idéologie et puis il y a le néolibéralisme réel qui, en fait, est très différent de l'idéologie du néolibéralisme, notamment parce qu'il n'implique pas du tout le démantèlement ou le recul ou la destruction de l'État, mais il implique, au contraire, la construction d'un État différent, d'un État disciplinaire, d'un État que je vais appeler État centaure puisqu'il pratique le laisser-faire et le laisser-passer en haut, mais quand il s'agit en bas de gérer les conséquences des inégalités qu'il a créées, à ce moment-là, il ne s'avère pas du tout non-interventionniste, il ne pratique pas du tout le laisser-faire et le laisser-passer, au contraire, il est intrusif, interventionniste et disciplinaire. Donc voilà, alors, j'en viens très vite aux trois modèles, parce que là, je vois déjà que... Les trois modèles, donc il n'y a pas un, mais trois modèles, chacun couvre une période historique particulière et différente. Le modèle historique ou génétique, l'État G, couvre en gros du XIIIe au XVIIIe siècle. C'est la spécificité de l'État féodal comme État matrimonial, ses contradictions, la résolution de cette contradiction, qui sont les luttes de palais pour la transmission du pouvoir, caractérisées notamment par les luttes entre frères, qui est résolue dans l'invention, proprement inouïe et inattendue, finalement, de l'État moderne, l'État bureaucratique, qu'inventent les intendants du roi, reconvertis ensuite en juristes, puis en managers d'État, qui inventent pour ce faire, au passage, la notion de public. Là, donc, on passe du mode de reproduction dynastique, qui est au mode de reproduction bureaucratique, basé sur l'autonomisation du capital culturel et son institutionnalisation dans les titres scolaires. Donc, ça, c'est le modèle génétique. Modèle structural, c'est la banque de pouvoir symbolique, le lieu de production du capital étatique, qui est le capital sur le capital, qui couvre, en gros, la période 19e et 20e siècle. En effet, ce modèle de l'État présuppose la différenciation du monde en microcosme, porteur chacun de leur nomos, de leur manière de fonctionner, de leur logique, champ économique, champ religieux, champ de production culturelle, champ juridique, etc. Cette différenciation même pose la question de l'intégration de ces pouvoirs, de ces autorités, de ces logiques différentes. Et c'est ainsi que l'État émerge pour, en quelque sorte, régir l'équilibre entre ces différents champs, la différenciation de ces pouvoirs et de leur hiérarchie. Ce modèle de l'État, donc le modèle que j'appelle l'État S, le modèle structural, pointe également l'émergence d'une écologie organisationnelle diversifiée. C'est la différenciation des branches de l'État, la spécialisation, la professionnalisation du personnel d'État qui forme l'État bureaucratique tel que nous le connaissons aujourd'hui et qui invente la notion d'universel. Troisième modèle, donc c'est le modèle que j'appelle le modèle fonctionnel, l'État F, c'est ce que fait l'État. Et là, quand Bourdieu nous parle du modèle F, il ne nous parle pas du 13e siècle ou du 15e siècle ou du 19e siècle, ou même du 20e siècle, il nous parle de, en gros, la période 75 à nos jours. Il nous parle du tournant de la fin du 20e siècle, de l'effondrement du régime et la montée du néolibéralisme avec l'effondrement, après l'effondrement du régime fordis-cynésien qui a été mis en place pendant le long siècle industriel, en gros, 1980 à 1980. Et Bourdieu, ici, se préoccupe de comprendre les transmissions récentes de l'État. Il adapte donc le schéma de Hobbes, ce fameux portrait du Léviathan avec ses deux mains, et il caractérise, et on va voir comment je pense qu'on peut corriger cette caractérisation. Il propose que l'État rentre en régression, en recul, en démantèlement, en destruction. Ces trois modèles, le modèle génétique, le modèle structural, le modèle fonctionnel, convergent. Ils convergent et ils se recoupent dans la notion de champ bureaucratique, notion souple, notion puissante avec laquelle on peut éclairer les transformations politiques contemporaines, et notamment le virage punitif de la politique pénale. Alors, il faudrait quasiment un autre quart d'heure pour au moins différencier. Je pense que Bourdieu nous donne en fait trois concepts pour comprendre le pouvoir, et l'État, et la politique, et les questions autour d'État. La notion de champ politique, qui est le lieu où des agents luttent pour s'approprier les postes de contrôle sur notamment l'État. Le champ bureaucratique, qui est tout à fait spécifique, qui a une intersection entre le champ bureaucratique et le champ politique, puisque certains des agents du champ politique seront élus et prendront les postes les plus élevés dans l'appareil bureaucratique. Et il y a le champ du pouvoir, qui à mon sens est une notion qui les englobe toutes les deux, qui est analytiquement différente, et dans lequel le champ bureaucratique occupe une position barycentrique, en quelque sorte, et il est au milieu. Et le champ du pouvoir a une structure qui est homologue de la structure générale du champ du pouvoir. Alors, voilà donc les trois modèles, dels que je les lis dans le travail de Bourdieu, et maintenant je vais essayer de l'appliquer pour essayer de repenser l'État pénal. Alors, pour comprendre les folles permutations des politiques pénales dans les sociétés avancées, notamment comment et pourquoi la prison est revenue sur le devant de la scène institutionnelle, alors qu'il y a une quarantaine d'années, tout le monde était convaincu qu'elle allait disparaître, il faut effectuer trois ruptures. Il faut d'une part découpler la question du crime et du châtiment, parce que sinon on n'arrive absolument pas à comprendre l'évolution des politiques pénales, elles sont sans lien aucun avec les tendances de la criminalité, à aucune époque et dans aucun pays. Deuxièmement, il faut relier politique sociale et politique pénale, parce que politique sociale et la politique pénale sont les deux versants d'une même politique de la pauvreté, d'une même manière de réguler les pauvres, selon les deux mains, en quelque sorte la main gauche et la main droite, main gauche politique sociale, main droite politique pénale. Et il faut enfin dépasser l'opposition traditionnelle entre l'approche matérialiste de la pénalité qui descend de Marx, qui voit dans le système de justice pénale un instrument de contrôle et l'approche symbolique qui nous vient de Durkheim, pour qui le système de justice pénale est un moyen de communication et d'expression des émotions collectives. Et il faut tenir ensemble les fonctions instrumentales et expressives du châtiment. Donc c'est beaucoup à faire, mais on a beaucoup de chance, parce qu'on peut faire ces trois ruptures avec un seul concept, le concept de champ bureaucratique, qui nous permet d'effectuer ces trois ruptures d'un seul coup. Alors le champ bureaucratique, c'est l'ensemble des institutions chargées de définir et de distribuer les biens publics. Le champ bureaucratique, c'est le produit de lutte sociale, mais c'est aussi un agent dans les luttes, c'est aussi un terrain de lutte, et c'est également un enjeu des luttes sociales, non seulement des luttes, des agents qui sont hors du champ bureaucratique, qui luttent vers l'État, mais aussi, de façon très importante, et je pense que c'est une addition majeure que Bourdieu apporte à la sociologie politique, il nous dit en quelque sorte, les luttes qui ont lieu au sein de l'État, c'est-à-dire à l'intérieur du champ bureaucratique, et notamment entre la main gauche et la main droite, et on pourrait là encore rajouter d'autres mains, et passer au niveau des doigts, etc., mais les luttes qui ont lieu à l'intérieur du champ bureaucratique sont aussi importantes, voire plus importantes, et pour comprendre les transformations contemporaines des États avancés, je pense que Bourdieu nous indique que les luttes internes au champ bureaucratique sont plus importantes et plus décisives que les luttes qui vont de l'extérieur vers l'État, vers le champ bureaucratique. Alors, dans la période contemporaine, Bourdieu propose que c'est le modèle 3, c'est les deux mains, l'État F, le champ bureaucratique est traversé par deux luttes intestines. Une lutte que j'appelle la première lutte verticale. Cette lutte verticale, elle oppose la haute noblesse d'État qui est décidée à promouvoir des réformes qui renforcent la logique du marché à la petite noblesse d'État, c'est-à-dire les exécutants, les fonctionnaires d'exécution qui, eux, sont attachés aux missions traditionnelles de l'administration publique. Première lutte. Deuxième lutte, c'est la lutte horizontale. Une lutte qui oppose ce que Bourdieu appelle donc la main gauche de l'État à la main droite de l'État. La main gauche, c'est le versant féminin du Léviathan qui est matérialisé par les ministères dits dépensiers en charge des fonctions sociales, enseignement, santé, logement, protection sociale, droit du travail, qui offre quoi ? Des protections, des soutiens acquis à ceux qui sont dépourvus de capital culturel et économique. Et la main droite de l'État, qui est la main masculine, est chargée, elle, d'appliquer la nouvelle discipline économique au moyen de coupes budgétaires, d'incitation fiscale et de ce qu'on appelle la dérégulation économique. Je vais arguer qu'en fait la dérégulation économique, ça n'existe pas. C'est la rérégulation en faveur de certains acteurs et notamment des firmes qu'on cache sous la notion de dérégulation économique. Alors, ici, Bourdieu nous invite à saisir dans un même cadre conceptuel les différents secteurs de l'État, main gauche, main droite, travail social, police, justice, ces différents secteurs de l'État qui affectent les conditions et les chances de vie des catégories dépourvues de capital économique et culturel et donc à discerner que ces secteurs sont enchassés dans des rapports de coopération antagonistes puisqu'ils s'affrontent pour la prééminence au sein du champ bureaucratique et pour savoir, finalement, quels sont les problèmes dits sociaux qui doivent avoir la priorité de l'État, qui relèvent de la responsabilité de l'État, comment l'État doit intervenir, quel traitement il doit donner à quel problème et avec quelle urgence et avec quels moyens et avec quel personnel selon... Et notamment, est-ce qu'il doit donner une réponse, par exemple, sociale, assistentielle à, prenons-le, par exemple, le problème du sans-abrisme, est-ce qu'il doit donner une réponse éducative, est-ce qu'il doit donner une réponse sanitaire, médicale ou est-ce qu'il doit donner une réponse pénale ? Et donc, il y a au sein du champ bureaucratique une lutte pour définir quels sont les problèmes sur lesquels l'État doit intervenir en tant que tel, la force publique doit intervenir et selon quelles modalités. Alors, ici, donc, ce que je fais dans mon livre « Punishing the Poor », c'est que je comble une lacune du modèle de Bourdieu qui nous dit la main droite de l'État, c'est le ministère de l'économie, des finances, du trésor, en fait, c'est ce qui exerce la discipline budgétaire. Et Jacques, il manque quand même, de manière très importante, la police, la justice et la prison qui sont aussi une des composantes essentielles de la main droite de l'État et qui, c'est intéressant, exercent aussi une discipline, une discipline par la force physique, cette fois-ci. Donc, on est toujours du côté disciplinaire et le système, le secteur pénal rejoint donc le ministère de l'Économie dans la main droite de l'État. Et je me sers ensuite de ça pour avancer trois thèses. Alors, première thèse, la pénalisation que l'on observe, c'est-à-dire l'expansion, la glorification de la police, de la justice, de la prison qu'on observe dans toutes les sociétés avancées. Bon, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, mais par exemple, je donnerai l'exemple que les États-Unis ont multiplié par 5 leur taux d'incarcération en 35 ans, mais la France a multiplié 5 par 2 dans les 30 dernières années, l'Angleterre par 2,5, la Hollande et l'Espagne par 4 dans les 15 dernières années. Donc, on a une résurgence de la pari pénale. On a également une glorification, une activation de la police partout. Le système judiciaire est devenu un sujet politique majeur. Alors, pourquoi ? C'est une réponse non pas à l'insécurité criminelle, mais à l'insécurité sociale générée par la précarisation du salariat et la déstabilisation des hiérarchies ethniques, hiérarchies ethno-raciales aux États-Unis, la scission noir-blanc, hiérarchie ethno-nationale en Europe, la scission nationale immigrée ou étranger. De fait, pour comprendre la nouvelle politique punitive de la marginalité, il faut le relier politique pénale et politique sociale et les envisager comme les deux versants d'une nouvelle gestion de la pauvreté. Alors, Bourdieu nous dit dans le cours sur l'État, il nous dit les commencements d'une institution sont particulièrement révélateurs. Le retour à l'histoire permet de voir des choses qui ensuite deviennent cachées. Eh bien, ici, le retour à l'histoire de la prison est particulièrement révélateur puisque l'histoire sociale nous révèle que quoi ? La prison n'est pas née au XVIe et XVIIe siècles d'un effort de lutter contre la criminalité. Il est né pour lutter contre la mendicité et contre la marginalité urbaine. Il est né, la prison a émergé le Bridewell de London, par exemple, en 1555, la Zurthaus d'Amsterdam en 1656, l'hôpital général de Paris ouvre en 1656 également, non pas pour traiter de la criminalité mais pour traiter de la marginalité urbaine et notamment du problème qu'on appelle dans Londres le problème du sturdy beggar, c'est-à-dire du mendiant qui est valide et qui pourrait travailler et qui pourtant dérange l'ordre et donc la prison est inventée pour instiller la discipline du travail salarié à tous ceux qui sont capables de travailler, notamment aux mendiants et à travers l'incarcération. Là, je citerai juste une petite phrase de Bronislav Geremek, le grand historien polonais dans son très bel ouvrage La potence ou la pitié. Alors c'est intéressant parce que la potence ou la pitié, il y a les deux. La potence, c'est l'état pénal ou la pitié et l'état social, les deux mains de l'état qui est une histoire de l'Europe et des ports du Moyen-Âge à nos jours. Il dit avant que la prison ne devienne une méthode de châtiment et de correction des criminels à grande échelle, l'Europe moderne en a fait un instrument pour la mise en œuvre de sa politique sociale à l'égard des mendiants et les moyens d'une réaffirmation visible de l'éthique du travail dans les pays qui ont pris la voie du développement capitaliste. Alors, je dirais, il en est à la fin du XXe siècle comme à la fin du XVIe siècle. C'est-à-dire, de même qu'à la fin du XVIe siècle, on a eu un bouleversement qui a mené à la genèse de l'état moderne, de la même manière, à la fin du XXe siècle, on a un bouleversement qui amène au remodelage de l'état et à la genèse d'un nouveau type d'état et que je vais venir caractériser maintenant. Cet état, je vais le caractériser comme l'état néolibéral. Alors, ici, il faudrait plus de temps que je n'en ai. La notion de néolibéralisme est une espèce de concept bâtard qui est un peu suspendue entre l'usage polémique, journalistique et l'usage analytique. La vision commune du néolibéralisme, c'est que ça implique le recul, le retrait, l'abandon de l'état, voire son saccage et le règne du marché. Ça, néolibéralisme, ça n'est pas sa sociologie. Car partout où on a promu le marché, on a en fait développé des états et des états forts. Le néolibéralisme, c'est d'abord un projet politique et non pas un régime économique. Je vais proposer très brièvement une caractérisation proprement sociologique du néolibéralisme qui échappe à la fois aux limites du modèle que j'appelle le modèle orthodoxe qui est le modèle du marché. Le néolibéralisme, c'est simplement le marché et qui échappe également au piège des thèses foucaldiennes ou néo-foucaldiennes de la gouvernementalité qui voient le néolibéralisme partout dans des technologies de gouvernement de soi et des autres qui se diffusent et qui migrent partout de telle sorte que le néolibéralisme est absolument partout mais étant partout il n'est plus nulle part. Alors moi ce que je propose c'est que le néolibéralisme n'est pas un animal à une patte comme le modèle néo-marxiste qui ne voit que le marché ou un mille-pattes comme le modèle foucaldien de la gouvernementalité mais un quadrupède. Le néolibéralisme c'est un quadrupède institutionnel qui marche sur quatre jambes. Première jambe ce qu'on appelle grossièrement la dérégulation économique est en fait la rérégulation visant à promouvoir le marché ou des mécanismes de type marchand comme dispositif optimal non seulement pour orienter les stratégies des firmes et les transactions économiques mais aussi pour organiser l'ensemble des activités humaines la santé l'éducation le travail social etc. Donc ça c'est et en général on s'arrête là on dit ça y est ça c'est ça le néolibéralisme c'est l'empire du marché et moi je dis ben non parce que cet empire il n'existe pas s'il n'y a pas un état pour le faire avancer et le faire exister et je dirais donc deuxième élément de l'état néolibéral c'est la rétraction la déconcentration et la recomposition de l'état social et le passage du droit à l'aide sociale le welfare au droit conditionnel disciplinaire qu'on appelle par le terme de workfare troisième élément je dirais que troisième composante de l'état pénal c'est un appareil pénal de l'état néolibéral c'est un appareil pénal expansif intrusif et proactif qui pénètre les régions inférieures de l'espace social d'une part pour contenir les désordres et les désarrois qui ont été générés par la diffusion de l'insécurité sociale créés justement par la dérégulation du marché du travail le retrait de la protection sociale mais aussi qui va servir de supervision disciplinaire des fractions précarisées du nouveau prolétariat post-industriel et qui va servir de manière très importante à réaffirmer l'autorité du léviathan et donc à combler le déficit de légitimité dont souffrent les managers de l'état quand ils abandonnent les missions traditionnelles de protection économique et sociale de l'état c'est ce que j'appelle les deux missions c'est l'état pénal va résoudre ce que j'appelle le problème de Karl Polany le problème de Karl Polany c'est quand vous vous amenez des rapports marchands vous détruisez les rapports sociaux et il y a un contre-mouvement une réaction il faut contenir les désordres le contre-mouvement au marché ne vient pas de la société civile comme nous le disait Karl Polany il vient de l'intérieur du champ du pouvoir il vient de l'intérieur du champ bureaucratique il vient de la main droite de l'état et l'état pénal va également résoudre ce que j'appelle le problème de Karl Schmitt le problème de Karl Schmitt c'est le grand théoricien du politique Karl Schmitt nous dit que la division essentielle la politique s'ancre dans la division entre l'ennemi nous et l'ennemi et quel meilleur ennemi que les criminels pour réaffirmer l'autorité de l'état et de tracer cette frontière à la Durkheim entre eux et nous entre eux qui ne veulent pas travailler qui sont des criminels nés, notoires et nous qui nous accrochons à l'éthique du travail et qui respectons les règles communes alors c'est pour cela que le guignol sécuritaire c'est pour cela que c'est déployé partout et donc je dirais quatrième élément et je terminerai avec ça donc quatrième élément qui va en quelque sorte servir de lien de col pour tenir ensemble le marché la politique du workfare et l'état pénal expansif et intrusif c'est la trope culturelle de la responsabilité individuelle qui va se répandre et servir de justification au déploiement de l'état de l'état néolibéral dans lequel donc l'état pénal le déploiement le développement de l'état pénal n'est pas un développement thératologique n'est pas une aberration n'est pas une contradiction au néolibéralisme n'est pas non plus un phénomène transitoire qui quand on arrivera au néolibéralisme vraiment à fond on aura l'état pénal aura diminué au contraire c'est un élément constitutif de l'état néolibéral il est là pour résoudre le problème de Karl Polany le problème de Karl Schmitt et il faut donc le faire rentrer dans nos modèles de l'état il est là pour résoudre le problème de Karl Schmitt et il est là pour résoudre d'autres le problème de Karl Schmitt